salut mes amis bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui découverte manga un seul tome on a déjà fait aujourd'hui ce qu'il nous faut c'est de la cuisine de l'histoire et hop c'est parti voilà avance super nickel livre comme ça tourner retourne super nickel et voilà c'est super nickel petit manga découverte c'est parti pour la vidéo salut bye salut bonjour à tous et bienvenue sur chaîne casu manga aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept découverte de tome 1 j'avais déjà réalisé ça avec golden camouille que je vous invite à aller voir j'ai essayé de le mettre en fiche que je vous invite à aller voir après cette vidéo puisque c'est un de mes mangas coup de coeur et si jamais vous ça vous intéresse foncez parce que de toute façon c'est une petite perle bref on n'est pas là pour parler de golden camouille mais on est là pour parler d'un manga de cuisine le chef de nobunaga alors c'est une redécouverte pour moi redécouverte puisque j'avais lu les huit premiers tomes quand ils étaient sortis avec un collègue il ya quand même quelques années maintenant j'ai le trait principal de l'histoire en tête mais on est au volume 29 aujourd'hui et j'ai vraiment envie de reprendre cette lecture parce que je me souviens juste que je l'avais adoré donc comme je viens de vous le dire c'est un manga de cuisine c'est un seinen historique alors on retrace pas l'histoire de la cuisine même si un tout petit peu selon mes souvenirs c'est surtout qu'on retrouve un cuisinier de notre époque contemporaine qui un jour va se réveiller dans le japon féodal je me rappelle plus trop l'époque c'est l'époque de nobunaga justement il va se retrouver à être chef cuisinier pour cette personne et donc on va suivre l'histoire à travers les yeux d'un cuisinier ça c'est ce qui me reste de l'histoire dit comme ça c'est pas forcément le plus prenant mais en fait c'est génial puisque comme vous savez j'adore ben l'histoire et surtout ben j'aime beaucoup les mangas de bouffe alors voilà donc pour le pitch global maintenant on va aller le découvrir ensemble un peu plus en profondeur et je vais essayer de vous en parler après un petit bilan c'est parti je vous emmène avec moi ouais c'est l'ancien canapé du décor bah oui je l'ai pas jeté c'est le canapé de mon salon en fait bref le chef de nobunaga tome 1 on est parti pour la lecture alors une page avec dessin incroyable je vous montre c'est la première page il fait si sombre que m'arrive-t-il où suis-je ok donc on est en fait au 16e siècle donc époque sengoku si jamais il y en a qui voulait un peu plus de précisions alors je crois que je viens de faire une bêtise en fait c'est un manga de cuisine et quand je tourne là il est presque midi je commence déjà à avoir faim c'est terrible l'énorme erreur que je viens de faire ouais ouais il est confiant quand même les personnages sont vraiment charismatiques et c'est plutôt cool vraiment c'est intense je rappelle que c'est de la cuisine et c'est trop bien et c'est trop bien et c'est trop bien c'est trop bien et c'est trop bien pour moi je sais quoi je sais quoi Sous-titrage ST' 501 Le chef de Nobunaga volume 1 Et d'ailleurs je vois qu'il y a une rubrique Avec en fait Une recette Donc c'est super cool Du coup Ça je ne me rappelais pas du tout Mais s'il y a une recette à la fin de chaque tome Bon franchement c'est plutôt Plutôt cool Peut-être que j'entendrais une un jour Mais c'est plutôt une bonne nouvelle Bref Je viens de faire ma lecture Je vais aller aux toilettes vite fait Parce que j'ai la vessie qui va exploser Et je reviens tout de suite Faire un petit bilan J'étais caché Bon alors Ma lecture est terminée J'ai vraiment 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 adoré C'était vraiment chouette Ça m'a pris C'est quand même assez long Ça m'a pris quand même 40 minutes A peu près à lire 40 Ouais 40 minutes à lire Donc c'est une lecture qui est assez dense quand même Donc du coup Revenons-en A la base Ça a été écrit par Mitsuru Nishimura Et le dessin est de Takuro Kajikawa Je prononce mal Mais c'est pas grave C'est un manga Donc en 29 tomes En cours Aujourd'hui Au Japon Je sais pas si y'en a beaucoup plus Mais vu que la parution est assez lente Je pense qu'on doit être à peu près À peu près équivalent Avec peut-être un tome de différence Faudrait que je vérifie Alors Il y a 7 ou 8 chapitres A peu près Donc là On découvre Ken Qui est en fait un cuisinier de notre époque Qui a perdu la mémoire Qui se retrouve là En fait à l'époque Sengoku Et c'est un peu déstabilisant Pour lui Parce que le seul truc Qu'il sait faire C'est cuisiner Il a des connaissances en cuisine Et il a des connaissances en histoire Voilà Ça c'est le pitch de base Donc il va rencontrer Une personne Natsu Donc qui va Qui va l'aider Donc qui est une forgeronne Ça c'est assez peu important pour l'instant Qui va l'aider Et ensuite il va rencontrer Oda Nobunaga Qui a entendu parler de sa cuisine Donc à partir de là Que ça commence vraiment Si vous voulez Donc on est quand même dans une période de guerre Nobunaga c'est quand même Une des personnes qui a réuni le Japon À la fin Donc vraiment Grosse grosse guerre Beaucoup de combats Et justement Ken Son combat à lui C'est de survivre à cette époque Pour retourner à la sienne Et de cuisiner Parce qu'en fait Si vous voulez A chaque fois qu'il cuisine Il met sa vie en jeu Plus ou moins C'est mieux expliqué dedans Je suis un petit peu fatigué Ça m'a vraiment C'est une lecture Qui je pourrais pas enchaîner Dix tomes à la suite Je crois que j'aurais le cerveau Qui exploserait En tout cas C'est une super super redécouverte Pour ma part Je vous invite grandement A découvrir ce manga Franchement Je sais pas si il y a un animé Je vais vous mettre ça S'il y en a un ou pas En texte Bref Vraiment je vous invite A le découvrir C'est super top C'est un série de cuisine Donc c'est une lecture Qui change beaucoup De ce qu'on peut avoir d'habitude Et si vous êtes passionné D'histoire Franchement vous allez adorer Ça c'est sûr et certain Donc merci à tous D'avoir suivi cet épisode Jusqu'au bout Merci d'être resté jusque là On est de plus en plus nombreux Sur la chaîne Mais il y a beaucoup de personnes Qui regardent ces vidéos Sans être abonnés Donc je vous invite à le faire Je fais des chouettes vidéos Je crois Bref Si vous avez kiffé Si vous avez passé un bon moment Autant que moi Et bien lâchez un gros pouce bleu Moi je vous dis à la prochaine Merci beaucoup Salut Ah j'ai le ventre qui gargouille J'espère que ça s'entend pas trop J'ai super faim Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz